bonsoir amis des dessins animés et bienvenue sur la chaîne de cartoon télé tout d'abord je me présente je suis à ze l'épouvantail youtubeur spécialisé dans le cinéma d'horreur mais également un grand amateur de dessins animés en tout genre que ce soit l'animation japonaise que je continue de consommer avec plaisir encore aujourd'hui ou bien l'animation occidentale puisque j'ai été élevé à coups de disney et de cartoon network notamment c'est moi qui ai proposé à cartoon télé de participer à son émission que je suivais en tant qu'abonnés et que viewer et que j'appréciais beaucoup en espérant d'une part pouvoir envoyer une partie des gens qui me suivent sur ma chaîne sur celle de cartoon télé parce que je ne comprends pas comment cette chaîne reste à seulement entre guillemets 2000 abonnés alors qu'elle en mérite très clairement beaucoup plus mais également parce que ça me permettait de réfléchir un petit peu à tout ce que j'appréciais vraiment au niveau dessin animé tout ce qui m'a marqué en bien ou en mal et ce qui est dingue c'est que finalement répondre à ces questions s'est avérée beaucoup plus compliqué que je ne l'imaginais au début donc c'était un exercice très intéressant et je remercie énormément cartoon télé pour me permettre d'apparaître sur sa chaîne et de participer à son émission en fait j'ai deux premiers souvenirs c'est à dire que moi mon premier souvenir c'est Pinocchio le long métrage de disney très célèbre qu'il me semblait été le premier vrai dessin animé que je n'arrêtais pas de regarder j'étais totalement accro je regardais la cassette en boucle mais mes parents m'ont révélé il ya assez peu de temps mon père m'a dit que c'était en fait Dumbo qui me fascinait quand j'étais enfant et pour le coup je n'en ai pas tellement de souvenirs donc ce serait une réponse biaisée mon premier vrai souvenir à moi c'est Pinocchio alors je suis obligé de dire dragon ball z parce que c'est une série que j'ai suivi toute mon enfance puis toute mon adolescence que j'ai adoré j'étais un fanatique absolu encore aujourd'hui je suis un grand amateur de dragon ball z un peu moins de ce qui est sorti par après mais je suis obligé de le citer et alors en tant que long métrage ce serait l'étrange noël de monsieur jack qui me fascine encore aujourd'hui quoi alors moi je suis un enfant de ce que j'appelle la génération club rtl c'est à dire la génération post club dorothée pour moi en tout cas ici en belgique je sais pas comment c'était en france bah du coup j'ai été bercé par dragon ball qui est un peu plus vieux certes mais qui a continué à verser ma génération mais aussi pokémon dont j'ai connu évidemment les premières sorties puis digimon bayblade yugioh tout ce genre de séries bah c'était les séries de 17 heures sur cloberthel que je regardais après l'école donc j'en ai pour toutes d'excellents souvenirs et je les aime énormément mais si je dois en citer qu'une seule bah ce serait digimon que j'ai vraiment adoré à l'époque de sa sortie que je j'ai préféré mille fois pokémon et dieu sait à quel point j'aimais déjà pokémon donc digimon c'est la série que j'ai envie de retenir charlotte de sourire d'enfer non non je rigole ok bon mais si je devais retenir qu'un seul héros de dessin animé ce qui est très dur bah je citerai samouraï jack à qui j'ai envie de rendre hommage avec ma vidéo alors mon personnage secondaire favori c'est sans aucun doute l'épouvantail le méchant de batman la série animée et de batman d'une manière plus globale et c'est d'ailleurs ce méchant là donc celui de la série animée qui m'a inspiré pour mon pseudo et qui continue de m'inspirer aujourd'hui dans la vie de tous les jours parce que oui je suis un mec bizarre c'est vraiment un méchant qui me fascinait quand j'étais gamin je trouvais qu'il était beaucoup plus intéressant que le joker personnellement je dois être le seul au monde à penser ça mais j'adorais vraiment ce personnage je le trouvais vraiment effrayant mais surtout je le trouvais fascinant et ses gaz apeurants et c'est à toutes ces techniques pour essayer de battre batman et pour mener tous ces plans machiavéliques à exécution bah j'étais vraiment fasciné devant quoi donc oui l'épouvantail sans aucun doute mon personnage secondaire préféré alors ça va peut-être être un peu bizarre ou surprenant étonnant ou que sais-je mais moi le cartoon qui me manque c'est mon copain de classe est un singe un cartoon que vous connaissez peut-être mais qui passait sur Cartoon Network et en fait c'est me rend énormément nostalgique bon il a il a une centaine d'épisodes un petit peu moins qu'une centaine d'épisodes donc c'est déjà pas mal mais moi c'est surtout l'époque à laquelle je le regardais qui me manque entre guillemets c'est à dire que c'était une époque où moi j'avais quoi 19 ans je crois 18 19 ans peut-être un peu moins et où avec tous mes petits frères et soeurs ben on regardait Cartoon Network la nuit une fois que nos parents étaient couchés c'était notre moment à nous on était dans le salon à regarder Cartoon Network et en fait en soirée le moment qu'on a apprécié le plus c'était le moment où il y avait quatre ou cinq épisodes de mon copain de classe est un singe à la suite et quand je dis quatre ou cinq épisodes c'est des doubles épisodes puisque c'est à chaque fois des épisodes très courts qui se suivent donc finalement il y avait huit dix épisodes et pas quatre ou cinq et franchement c'est un cartoon que j'aimais énormément qui me faisait beaucoup rire que je trouvais très original et c'était un moment que je partageais avec ma famille un moment privilégié entre guillemets et aujourd'hui ça me manque beaucoup alors pour moi le cartoon qui a mal tourné c'est difficile à dire parce qu'il n'a pas vraiment mais je dirais désenchanté j'étais assez hypé au début de retrouver les créateurs des simpson de futurama dans une nouvelle série qui en plus était plutôt d'heroic fantasy alors là c'était vraiment une union entre plusieurs univers que j'adore et au final au fur et à mesure des épisodes j'étais de plus en plus déçu à tel point que je ne suis même plus la série maintenant alors oui c'est complètement subjectif mais pour moi c'est la série qui est décevante et qui donc a mal tourné entre guillemets alors je vais pas me faire que des amis mais la reine des neiges m'a toujours laissé complètement de marbre je ne sais pas l'expliquer c'est juste que ça ne m'atteint pas ce dessin animé ne me touche pas malheureusement alors ça c'est très compliqué comme question parce que enfin moi je me marre comme un fou devant des dessins animés je suis meilleur public devant des comédies animés que devant des films marrant des films des comédies quoi et du coup bah j'ai rigolé devant les simpson devant sauce park devant ricky et morty devant adventure time mais le dessin animé que j'ai envie de mettre en avant là c'est american dad qui me fait mais mourir de rire j'adore le personnage de roger et le personnage de stan ils me font vraiment rire aux éclats donc american dad c'est sans doute le cartoon qui me fait le plus rire chitos il ya tellement de beauté dans le monde pourquoi j'ai mal au poignet parce que t'es couché dessus comment est ce que tu fais pour pouvoir m'entendre penser encore une fois question très difficile le questionnaire est bien fait mais j'ai envie de parler du géant de fer que je trouve toujours tellement incroyable pour moi c'est un vrai chef d'oeuvre et que dire de plus j'ai déjà tout dit le géant de fer c'est juste trop beau visuellement l'animation du géant est magnifique il ya toujours ce moment où tal le personnage j'ai oublié son nom mais qui en train de lire un journal il est sur l'eau et le géant de fer qui plonge ce moment là je trouvais tellement bien animé c'était un très beau souvenir faudrait d'ailleurs que je le revois ça fait un bail alors là je parlerai de nightmare ned j'ai plus tellement de souvenirs de nightmare ned j'étais assez jeune dans si je me souviens bien quand je regardais ce dessin animé disney si mes souvenirs sont bons et qui est juste ultra glauque ultra creepy qui me terrifiait quand j'étais gamin parce que c'est l'histoire d'un petit garçon qui fait des cauchemars et je trouvais que le dessin animé avait vraiment su saisir l'ambiance d'un cauchemar et que du coup quand tu le regardais en étant enfant bat avait vraiment l'impression d'être en plein cauchemar alors là c'est pas facile non plus j'aurais pu reciter le géant de fer que je trouve super émouvant mais j'ai envie de parler de métropolis un long métrage japonais signé rin taro que qui déjà est un chef d'oeuvre pour moi mais qui en plus c'est vraiment un des films dont je me rappelle à cause de ce que j'ai ressenti à son dénouement final quoi donc je suis forcé de l'évoquer et alors sinon bah encore une fois avec ma famille le matin avant d'aller à l'école on regardait marcelino sur tf1 qui est une série qui fait un peu tout pour te faire pleurer puisque c'est l'histoire d'un petit garçon orphelin qui cherche sa maman et lui arrive quand même tout un tas de malheurs et du coup bah c'était forcément une série un peu émouvante quand même et j'ai envie d'en parler puisque ça fait super longtemps que j'ai pas prononcé le titre de ce dessin animé marcelino ça me fait très plaisir alors déjà je vais citer regular show donc que au début je n'aimais pas mais à force de regarder sur cartoune network encore une fois j'ai fini par apprécier et puis même par adorer la série l'esprit complètement décalé complètement absurde de de la série et du coup j'adore regarder des épisodes de regular show que je les ai vus ou pas parce que j'ai pas tout vu en plus et sinon ben je suis obligé de le dire au moins une fois ben adventure time un peu comme tout le monde j'ai envie de dire pas très original mais c'est tellement bon que je pourrais me les re-regarder encore 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 et encore alors là je ne peux que citer akira qui au delà de sa condition de dessin animé est pour moi tout simplement un des plus grands chefs-d'oeuvre cinématographique une oeuvre qui m'a vraiment beaucoup marqué et que j'adore encore aujourd'hui vraiment pas facile encore une fois je vais donner deux épisodes qui me sont venus naturellement à l'esprit alors peut-être que si je creuse plus la question je trouverai d'autres épisodes d'autres séries mais là ce sont les deux qui sont venus naturellement du coup il mérite que j'en parle alors déjà il ya l'épisode de batman la série animée avec le docteur freeze que je trouvais mais tellement bien fait avec ce final qui m'avait glacé le sang dans le sens où j'ai été très ému et c'est là où je m'étais vraiment rendu compte que ce n'était pas une simple série de super héros parce que on se rend compte pour la petite histoire sans spoiler que les méchants sont plus que des méchants dans batman quand même et particulièrement dans cette série animée qui pour l'époque était très profonde je trouve et ce personnage du docteur freeze m'avait vraiment beaucoup touché sinon un épisode de x-men évolution que je regardais sur france 3 je crois ou france 2 l'épisode où apocalypse se réveille et en un seul coup il bat tous les mutants qu'on suivait l'alliance entre magnéto et les x-men ils étaient tous rassemblés pour affronter apocalypse lors de son réveil et lui il a battu des mains une fois et ça a créé des ondes qui devront tous battus je me rappelle que j'étais genre mais il est trop fort ce méchant et que du coup ça m'avait marqué alors c'est difficile de conseiller un dessin animé peu connu puisque bon tout est relatif ce qui est connu ou pas mais j'ai envie de parler de la planète sauvage de 1973 je crois 73 pour nos amis français qui m'avait beaucoup marqué parce que je l'avais vu en plein air c'était une séance en plein air et que du coup je trouvais ça assez fascinant et que j'ai revu par la suite semble que c'est très très bien voilà j'aime beaucoup ce dessin animé donc je souhaite vous le faire découvrir si vous ne connaissez pas encore alors là je vais vous parler d'un dessin animé que je regardais quand j'avais quatre ou cinq ans alors j'en ai gardé des bons souvenirs et c'est presque introuvable aujourd'hui j'ai trouvé les dix premiers épisodes sur internet et en version hd et française en plus ce qui est assez rare mais ils sont introuvables sinon c'est malicieuse kiki qui a un drôle de nom en français puisque c'est un dessin animé japonais qui s'appelait espère mamie en version originale c'est l'histoire d'une petite fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs télékinétiques et qui les utilise pour aider les gens tout simplement et ça très mal vieilli quand même comme beaucoup de séries animés japonaises de l'époque je dirais il da que j'ai découvert grâce à la chaîne cartoon télé et qui m'a énormément touché que j'ai trouvé très poétique vraiment c'est un dessin animé qui m'a beaucoup perturbé parce que je trouvais qu'il y avait des longues séquences sans dialogue mais qui me tenait quand même en haleine enfin vraiment je le trouve très très beau je le trouve très chouette très sympa à suivre et du coup merci cartoon télé de m'avoir fait découvrir cette petite perle encore une fois ben merci beaucoup de m'avoir permis de participer à ton émission à ta chaîne et à répondre à ces questions j'ai trouvé ça très amusant et aussi bas très particulier à faire parce que c'était pas du tout aussi simple que ce que je pensais des réponses que je croyais évidentes ne l'étaient au final pas tant que ça j'avais envie de mettre en avant plein de cartoon plein de dessins animés pour vous en parler et j'ai dû forcément faire des concessions et en enlever quelques-uns pour ne laisser que ceux qui m'ont au final vraiment marqué et du coup bas c'est assez révélateur au fait donc merci beaucoup alors je vais le dire à sa place mais n'hésitez pas à laisser des petits pouces bleus des commentaires et à vous abonner à la chaîne de cartoon télé parce qu'il fait de l'excellent contenu donc foncez voir ces autres vidéos qui sont très complètes qui m'ont appris énormément de choses sur des dessins animés que je connaissais ou que je croyais connaître et du coup bas allez découvrir ce nouveau puits de connaissances qui s'offre à vous et j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée merci d'avoir regardé la vidéo merci de m'avoir invité cartoon télé et à la prochaine pour de nouvelles aventures salut à tous